C'était un truc de fou, je n'ai jamais vu ça sur aucune autre console d'aucune autre génération. Pour les promotions de Zazin, des promotions qui auraient été impensables il y a ne serait-ce qu'un an, vous n'êtes toujours pas convaincu qu'il y a une réelle régression des prix ? Eh bien je vais vous le prouver. C'est ultra collector de la mort d'un bête de long. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, que vous soyez joueur, collectionneur ou simple passant, curieux, eh bien vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui je vous propose une vidéo que je trouve très intéressante, en tout cas de mon point de vue, c'est un sujet auquel je réfléchis assez régulièrement et on arrive à un instant où il est temps d'en parler je trouve. Qu'en est-il de la collection sur Switch ? On arrive à une période charnière en fait, où vraiment il y a un tournant sur la vente des jeux sur cette console. Vous savez que la console a cartonné dans le monde entier, c'est une des consoles les plus vendues au monde, je crois que c'est la console la plus vendue en France de tous les temps. Elle a une ludothèque monstrueuse, elle a un nombre de titres incroyables, que ce soit en démat, en physique. Elle a plein de qualités, bon je ne vais pas revenir là-dessus, vous savez que c'est ma console moderne préférée. D'ailleurs vous voyez derrière le cœur de ma collection, c'est vraiment la Switch aujourd'hui. Mais on arrive vraiment maintenant à la fin de vie de la console et on a le droit de se demander qu'en est-il des jeux physiques, de la collection ? Est-ce qu'il faut encore aujourd'hui investir dedans ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce qu'il vaut mieux maintenant se tourner vers l'avenir, vers les nouveaux supports, vers le démat à réaliser peut-être ? Fin 2023 c'est vraiment le moment de faire le point. Je collectionne depuis maintenant plusieurs années la Switch et j'ai des indicateurs qui prouvent qu'il y a un changement sur la vente des jeux que j'affectionne particulièrement, c'est-à-dire les jeux en édition limitée parce que c'est souvent là que sortent les jeux indépendants et les jeux au filet rétro ou les remasters. Il y a vraiment un changement d'attitude de la part des consommateurs. On a le droit de se poser la question, est-ce qu'il faut continuer à acheter ? Est-ce qu'on ne serait pas fait un peu avoir finalement au fil des années ? Est-ce qu'il faut tout revendre et passer à la next-gen ? Je vous propose de décortiquer un petit peu ça. Vous savez que la Switch a démarré en 2017. Bien évidemment il y a les titres mainstream de Nintendo comme Mario Kart, comme les Zelda, comme les Pokémon qui sont vendus à des dizaines de millions de copies chacun. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette année en 2023, les jeux mainstream continuent à se vendre à des dizaines de millions d'exemplaires. C'est vraiment un record incroyable. C'est une des consoles les plus vendues au monde. C'est la console en France la plus vendue de tous les temps. Mais c'est aussi une console qui a vendu plus de 2 milliards de jeux. Vous vous rendez compte, le truc, c'est vraiment inconcevable. Donc il y a eu un intérêt, il y a eu une focalisation. C'est un phénomène social même autour de cette Switch. Alors qu'au final, qu'est-ce que c'est qu'une Switch ? C'est ni plus ni moins qu'une Vita améliorée qu'on peut brancher sur sa télé. Si j'étais le mauvais genre, je pourrais dire ça. Oui, mais il y a Nintendo derrière. Il y a le Seal of Quality. Et puis il y a surtout la ludothèque. Et puis voilà, ça fait un effet boule de neige. Il y a la confiance qui va derrière. On sait quand on achète du matériel Nintendo, on achète du matériel qui va perdurer dans le temps. On est sur une société pérenne qui fait vraiment de la qualité. C'est un peu les Apple du jeu vidéo. Enfin moi, je le vois comme ça. Bien que ce soit bien plus grand public, bien plus populaire qu'Apple au point de vue des tarifs. Puisque la suite, ça reste quand même la console moderne, la moins chère du marché. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Qu'en est-il des jeux vidéo physiques concrètement ? Eh bien, moi qui collectionne depuis... Alors, je ne collectionne pas depuis le tout début de la console. J'ai dû commencer fin 2018, début 2019, grosso modo. Juste avant de commencer la chaîne YouTube. Et c'est vrai que pendant 2 ans et demi, voire 3 ans, on ne trouvait pas d'occasion. Quasiment pas d'occasion pour les jeux Switch. à moins de 40€. C'était impossible. Et les jeux qu'on trouvait dans les caches, en tout cas dans ma région, les jeux qu'on trouvait dans les caches à 40€, c'était vraiment les jeux qui n'intéressaient déjà plus personne. C'était un truc de fou. Je n'ai jamais vu ça sur aucune autre console d'aucune autre génération, en fait. Il y a eu un blocage de dépréciation des jeux physiques très très long sur cette console. Et ça ne fait qu'environ 2 ans, 2 ans et demi, qu'il commence y avoir de vraies bonnes affaires avec des jeux d'occasion qui se vendent en dessous de la barre des 20€. Maintenant, il y en a qui se vendent 5€. Mais alors là, c'est vraiment les jeux pourris et qui sont déstockés. Mais ça, c'est après avoir déjà vendu des milliards de copies. Les gens ont considéré pendant longtemps le jeu de la Switch, ce petit format de jeu-là, comme un format précieux. La pensée commune, c'était qu'un jeu Switch, au format physique, c'était assez précieux. C'est-à-dire que ça valait au minimum 40€. Pendant longtemps, il y a eu aussi l'émergence, on va dire la montée en puissance de ces éditeurs addition limitée, qui, à la base, avaient pour vocation à sortir des petits jeux, des jeux indépendants ou des jeux pas assez gros pour se vendre à des centaines de milliers d'exemplaires en édition limitée, en leur donnant de facto une valeur supplémentaire plus rare. Et ça leur donne de facto une valeur pour les collectionneurs. Parce qu'on sait que tout le monde ne pourra pas avoir ces copies-là, il va falloir se battre un peu. Et du coup, ça stimule l'esprit des collectionneurs qui vont se focus sur la sortie de ces jeux-là, vont peut-être acheter des jeux qui ne sont pas d'aussi bonne qualité que les jeux qu'ils avaient l'habitude d'acheter avant, juste à cause de leur rareté. Donc ça, c'est important de comprendre ce phénomène. Et ça a commencé avec... Le plus connu, c'est Limited Road Games, qui avait déjà commencé avec la PS Vita, puis la PS4. Ensuite, ça a fait des séries avec la Switch. Et suite à un gros succès de cette boîte américaine, on a vu émerger plein d'autres boîtes d'édition à tierges limitées un peu partout dans le monde, qui ont plus ou moins bien marché, pardon. Et il y en a beaucoup qui ont bien marché, même très bien marché. Et sur la Switch en particulier, on avait en Allemagne, Strictly Limited Games, et en Grande-Bretagne, Super Hard Games, qui eux, pendant longtemps, faisaient des jeux exclusifs à la Switch. Et tous ces éditeurs-là, pendant plus de 3 ans, ont vendu leur stock de manière incroyablement bonne. Les jeux à tierges limitées se vendaient vraiment à hauteur de leurs espérances, quasiment à chaque fois. Mais on a vu un petit peu ce phénomène, du coup, ouais, c'est cool, on achète un jeu, on sait qu'il est distribué dans le monde à maximum, on va dire, 3000 exemplaires, et du coup, on est content de l'avoir, de le collectionner, de le posséder, parce qu'on sait qu'on est un peu privilégié, puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui l'ont. Cet effet-là, psychologique, principalement, s'estompe avec la quantité de jeux limités qui sort. C'est-à-dire que vous avez un petit jeu indé, on vous dit, voyez ce jeu, achetez-le, enfin, si vous pouvez, récupérez-le, parce qu'il y en a très très peu dans le monde, et puis vous n'aurez plus l'occasion de le récupérer après, à moins de le payer 3 ou 4 fois son prix. Ça a été le cas pendant très longtemps sur tous les jeux limités qui sortaient. Le problème, c'est que maintenant, des jeux à édition limitée comme ça, il y en a, je dirais des milliers. Il y en a plusieurs centaines, c'est sûr, et je pense que sur Switch, on doit approximativement atteindre le millier de jeux différents si on compte tous les petits éditeurs. Rien que sur Limited Run Games, on en est à 200, je ne sais plus, 210 ou un truc comme ça. Il y en a eu beaucoup, il y en a eu vraiment beaucoup. Puis après, il y en a qui sont plus ou moins limités. il y a Nice America, par exemple, qui fait des sorties qui ne se veut pas limiter dans le temps, mais qui sont très vite quand même sold out. Il y a aussi les jeux qu'on doit acheter exclusivement sur les plateformes marchandes des développeurs ou des éditeurs de jeux comme Square Enix qui se vendent très vite et qui sont en rupture de stock très rapidement. Il y en a eu vraiment une quantité astronomique. D'ailleurs, rien que, là, dans les étagères qui sont derrière, il y a plusieurs rangées qui ne sont que des jeux à édition limitée. Et bien évidemment, quand on commence à en avoir une centaine, en avoir 100, 101, eh bien, c'est moins important que les premiers qu'on achète. C'est toujours comme ça. Les plus précieux, c'est toujours les premiers qu'on rentre dans la collection. C'est-à-dire que maintenant, il y a un petit jeu à édition limitée qui sort aujourd'hui en 2023 et on te dit il va être sorti qu'en 2 ou 3 000 exemplaires maximum, eh bien, ça ne te fait pas le même effet qu'il y a 5, 6 ans où vraiment il y en avait peu en fait, dans ce cas-là. Et ça, c'est un peu parce que les jeux à édition limitée ont été victimes de leur succès, ce qui est un peu paradoxal. Voilà, donc, il n'y en a pas beaucoup mais en grande quantité. Vous voyez, c'est... voilà. Donc, pour le marché du jeu à édition limitée en particulier, ça se ressent vraiment beaucoup aujourd'hui. Il y a cet effet qu'on est en fin de vie de la console qui a beaucoup de concurrence sur les autres plateformes mais qui a aussi beaucoup de concurrence également sur la même, sur le même support, sur la même console. Et, par exemple, un jeu qui se vend, vous pouvez aller voir sur Super Hard Games, par exemple, les jeux qui sortaient, donc, c'était à peu près un jeu toutes les deux ou trois semaines de mémoire, eh bien, à chaque fois qu'un jeu sortait, il était sold out en... généralement, en moins de 48 heures, il était sold out. un jeu NG Dev, qui est sorti, par exemple, Gunvade, les premiers, que ce soit Gunlord ou Razion EX, eux, ont été sold out en moins de 5 minutes. Le dernier, Gunvade, lui, il a été sold out en un peu plus de 48 heures, voilà, deux, trois jours avant de vraiment être sold out. Et puis, maintenant, j'ai l'impression quand même que, en plus de faire moins de vente, eh bien, ça fait un effet boule de neige inverse, c'est-à-dire que ça intéresse moins les éditeurs qui vont préférer sortir leur jeu par des... par les voies plus classiques, c'est-à-dire plus grand public. Et du coup, on se retrouve avec des sites comme Limited Road Games ou Strictly Limited... Alors, c'est pas les meilleurs exemples. On se retrouve avec ces sites d'édition à tirage limité qui se retrouvent un petit peu à devoir, de proposer les fonds de tiroirs, les jeux un peu moins intéressants, un peu moins prisés, parce qu'en fait, ils n'ont plus en stock. Les éditeurs ne viennent plus forcément toquer à leurs portes parce que ça n'apparaît plus aussi lucratif qu'avant. Et c'est aussi parce que, encore une fois, la Switch est en fin de vie et qu'on sait qu'un jeu Switch qui sort aujourd'hui en 2023 se vendra forcément moins qu'un jeu qui serait sorti en 2017 ou 2018. Il y a un ralentissement et donc là, je parlais des jeux à édition limitée, mais c'est vrai d'une manière générale pour les jeux qui sortent sur les grandes plateformes. On peut suivre aussi les ventes sur Amazon, sur d'autres sites spécialisés comme Just4Game, même sur eBay. Le prix moyen des ventes des jeux de la Switch a drastiquement baissé et du coup, on s'est retrouvé et c'est là que j'en reviens à un point très intéressant au mois dernier, donc en novembre, pour le Black Friday. D'habitude, le Black Friday, c'est... Pendant des années, on a été habitué à des promos merdiques pour la Switch ou quasiment rien. Les seuls promos qu'on avait en général, c'était au moment des soldes. Et bien là, en novembre 2023, on s'est retrouvé avec des sites du monde entier, que ce soit online ou offline, qui ont proposé tous des promos super intéressantes en même temps. Ça a été incroyable. Alors rien qu'en parlant des jeux à tirage limité en France, il faut savoir qu'on a des éditeurs en France qui font ça. Il y a Red Heart Games qui faisait des super promos. Il y a Pixel Love qui faisait des super promos. Il y a Pixel Earth. Alors Pixel Earth, eux, j'ai l'impression que ça fait déjà quelques temps. C'est un cas à part parce qu'ils font quasiment plus de Switch. Depuis l'échec relatif d'Andro Dunos 2, j'ai l'impression qu'ils sont complètement détournés de cette plateforme. Et du coup, ils ne faisaient pas de promos mais de toute manière, eux, maintenant, ils misent tout sur le rétro gaming sur leur sortie Neo Geo et Dreamcast, j'ai l'impression. Sinon, tous les autres faisaient des promos. On a eu Strictly Limited qui a fait promo sur promo. C'est-à-dire qu'ils ont fait une promo pour la Gamescom. Après, ils ont fait une promo pour le déstockage de leur hangar. Super Rare Games qui a fait des super promos aussi. Des jeux à moitié prix qu'on avait vraiment... Ça casse un petit peu l'idée que les jeux qui vendent ne font que prendre de la valeur à partir du moment où eux-mêmes cassent les prix en les vendant moitié moins cher. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée pour la psychologie des acheteurs de faire ça même si c'est rentable dans les médias peut-être que sur le long terme ça va leur faire perdre de l'argent. Ça, c'est un avis un peu personnel. En fait, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Il y en a qui ne sont même pas encore arrivés. Enfin, voilà. Du coup, j'en ai acheté un peu partout. Par exemple, le Raiden, ça, c'était sur Vidéogame Plus. C'est un import américain. Il faut savoir qu'il y a le site canadien Vidéogame Plus qui faisait d'énormes promotions pour ses 30 ans et en même temps c'était Black Friday et il y avait des jeux super intéressants. Par exemple, celui-là qui avait une cote sur Ebay à 100 balles était vendu à 45 euros à peu près. Surtout, il faut savoir, on paye les taxes mais les frais de port internationaux sont gratuits au-delà de... Je ne sais plus combien c'est exactement. Ça doit être 30 euros ou quelque chose comme ça. Un peu comme PlayAsia. Ensuite, alors, j'ai pas la grosse... Mais en fait, il y avait le collector donc là, j'ai plus que le jeu. Le collector de Fight and Rage était à 30 euros. Voilà, pour un collector... Ça, c'est pareil. Des collectors bradés, on n'en avait jamais vu jusqu'à cette année. Alors, que ce soit clair. En neuf, en tout cas. Là, c'est un exemple de jeu Microvania. Alors, il n'y avait pas de solde. Il n'y avait pas de Black Friday chez Microvania. Mais là, c'était dans le coin des bonnes affaires des jeux à 5 euros. Ça aussi, c'est nouveau. Donc, je vous dis, il y a vraiment des critères intéressants. Le Slap and Beans 2 qui était disponible que chez Strictly Limited pendant un moment a très très vite été vendu bradé sur Amazon à 25 euros, me semble-t-il, alors que ça ne fait vraiment pas longtemps qu'il s'est sorti. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment des indicateurs. Sur Red Heart Games, il y avait des jeux à moins 50%. Donc là, j'ai pris un Warlock 2 qui n'est vraiment pas cher. Chez Leclerc, Espaces Culture, on a des éditions collecteurs de tuniques, donc des jeux fan gamers, sortis il n'y a vraiment pas longtemps. Celui-là était à 32 euros, je crois. Donc ça m'a vraiment étonné, vu la popularité et la qualité du jeu. C'est vraiment un indicateur fort pour dire, ouais, il y a vraiment une dévaluation importante pour les jeux de la Switch. Je continue avec un jeu Amazon. On avait, je ne sais plus si c'est Just For Games ou Amazon, mais en tout cas, on avait Ketsu Famuden, le jeu qu'on avait version collector à 30 euros, pile. Ouais, c'était 29,99. Ça, c'est pareil, un jeu sorti début d'année, je crois, mais dans sa forme collector, à ce prix-là, c'est que vraiment, il y a un truc qui a changé, quoi. Ce n'est pas possible. Le gros du lot, là où il y avait des trucs ultra intéressants et ça, c'était affiché nulle part, même pas sur le site du vendeur en question, c'était chez PlayAsia parce qu'il faut savoir que PlayAsia a aussi des versions exclusives de EastAsia Soft qui sont en édition collector limité et qui se vendent en général aux alentours de 40, 45 euros. Et bien là, vous en aviez plein des collectors à moitié prix. Ça veut dire que les derniers collectors de chez PlayAsia, aussi bons soient les jeux, aussi... Voilà, ils ne se vendent plus autant qu'avant. Ils ont du mal à vendre ne serait-ce que 2000 copies d'un Chaos Code. Alors, je dis 2000, là, c'est peut-être 4000, je ne sais plus exactement. Voilà, mais le collector Chaos Code qui était prévu initialement à environ 60 euros, il était à 22 euros. Voilà, donc peut-être qu'il y en a encore allé faire un tour du côté de PlayAsia. PlayAsia, je rappelle, c'est pareil. Au-delà de... Alors, je crois que c'est 50 balles, vous ne payez plus les frais de port. Par contre, vous payez les taxes parce que ça importait d'Asie. Il y a des jeux qui avaient l'air vraiment chouettes. Là, on a un jeu de stratégie tour par tour. Là, on a un jeu de rallye qui est une compilation de jeux... Alors, à la base, c'est mobile, mais qui est assez... Avec une profondeur de simulation assez sympathique. Et là, on a un jeu Sea Horizon qui est... Alors, j'ai vu les trailers et ça m'avait l'air vraiment sympathique. C'est des jeux que je n'aurais peut-être pas acheté s'ils n'avaient pas été à ces prix-là. Mais voilà, pour une centaine d'euros, vous pouvez vous choper 5 collectors. C'est du jamais vu sur la Switch. Mais attendez, ce n'est pas fini pour les promotions de Zazin, des promotions qui auraient été impensables il y a ne serait-ce qu'un an, puisque je vous avais parlé des jeux à moitié prix Super Hard Games. Ce n'était pas une blague. On avait des jeux comme ça. J'ai récupéré 4 jeux Super Hard Games, dont un qui est vraiment très récent, dont un qui est vraiment très vieux. Et tous, pour environ entre 20 et 25 euros, je crois. Donc, vous imaginez, 20 à 25 euros à un jeu Super Hard Games, c'est juste du domaine de l'impossible ce qui arrive. Il y a vraiment des trucs qui ont changé. Ça, par exemple, Gunvolt 3 payait 15 euros sur Vidéogame Plus en import. Voilà. Et je vous parlais aussi de Strictly Limited qui faisait, il n'y a pas si longtemps, 3 jeux achetés le quatrième offert. Voilà. Donc, j'en ai pris 4. Donc, ça fait une réduction un peu inférieure à ce que proposaient les éditeurs parce que c'est de l'ordre de 25%. Mais ça reste des promotions chez des éditeurs qui n'en font d'habitude jamais. Vous n'êtes toujours pas convaincus qu'il y a une réelle régression des prix ? Eh bien, je vais vous le prouver cette fois de manière la plus concrète. En cherchant bien, on pouvait trouver des offres absolument inimaginables comme, par exemple, cet ultra collector de la mort d'un bête de long. Bon, alors, pour ça, il fallait fouiller quand même, il fallait gratter bien loin sur les shops internet. Celui-là nous vient d'Amazon.de, Amazon Allemagne. il s'agit, il a été en promo pendant quelques jours et puis rupture de stock relativement rapidement. Il s'agit, j'arrive même pas à l'ouvrir. Je ne vais pas unboxer, alors je ne l'unboxerai pas maintenant, mais je vais vous montrer la bête parce que ça, en termes de collector, c'est dur de faire plus gros. Bob l'éponge ! Le collector de Bob l'éponge fun édition, putain, c'est gigantesque, c'est gigantesque. Dedans, vous avez, alors ce qui prend de la place, c'est principalement ces trois grosses figurines qui sont super bien peintes, donc là, vous ne verrez peut-être rien avec le reflet. Vous avez aussi la paire de chaussettes, des autocollants, des porte-clés, des merdouilles, des trucs, des bidules, et le jeu, quand même accessoirement. et ça, à la base, ça se vendait 300 balles et ça s'est vendu 300 balles pendant des années. Eh bien, il y a quelques jours, vous pouviez le trouver chez Amazon Allemagne pour le prix de 68 euros. Voilà, 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 68 euros, le petit collector, le truc que je n'aurais absolument jamais acheté en temps normal. Il n'est plus à ce prix-là, malheureusement, chez Amazon Allemagne. Par contre, je pense que vous pouvez encore en trouver au moins à moitié prix sur Amazon France ou ce genre de truc. Ayez du fun ! Ayez du fun ! Jouez à Bob l'Éponge ! On n'y pense pas, des fois, mais c'est les jeux les plus cons qui ont parfois les collecteurs les plus incroyables. On pourrait se dire, bah, ok, ça ne vaut plus le coup, finalement. Ça ne vaut plus le coup. Les jeux ne vont faire que perdre de la cote et puis au final, il faut peut-être mieux arrêter d'acheter de la Switch. Alors, on est encore un peu dans l'inconnu dans le sens où c'est vraiment la première génération de consoles où il y a autant d'éditions limitées et autant de collectors. Certainement que certains vont rester à des primats pendant très longtemps et vont même perdre encore un peu de cote. On arrive maintenant à trouver sur le Moncoin Vinted ou eBay des jeux à éditions limitées qui se vendent moins cher que le neuf. Et ça, c'était encore impossible il y a quelque temps. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter d'acheter sur la Switch ? Eh bien, je pense que non. Ça va dépendre de quel est votre statut maintenant. C'est-à-dire, vous n'avez aucun jeu Switch, OK, là, ce n'est pas la peine d'y aller. On arrive à la fin de la console. Laissez tomber, focussez-vous sur ce qui arrive. Ça va arriver dans très peu de temps. Donc, je pense que c'est une meilleure idée si vous n'avez pas encore de collection et que vous voulez collectionner de vous diriger plus vers la PS5 ou de la Switch 2. qu'on soit clair. Maintenant, vous avez aimé la Switch, vous avez déjà une petite collection et vous avez raté des occasions parce que c'est obligé que vous n'ayez pas pu tout acheter tellement il y en a. C'est le moment de vous rattraper parce que là, on a des offres, on a des jeux rares qui se vendent à des prix très corrects. D'ailleurs, je n'ai pas parlé des ventes d'occasion mais les ventes d'occasion aussi ont baissé de prix. Là, j'ai commandé il n'y a pas longtemps un 99 Vidas, vous savez, le Beat Them Up en édition collector à un prix très très correct sur eBay. A mon avis, pour ceux qui ont déjà commencé une collection et c'est vraiment une aubaine cette période-là et ça va durer encore quelques temps, je pense un ou deux ans où on va avoir une grosse quantité de jeux qu'on avait l'habitude de voir à des prix très élevés à des prix bon marché. A la suite de ça, qu'est-ce qui va se passer ? A mon avis, je ne suis pas Madame Soleil mais je prédis que dans l'avenir moyen-long terme, on va dire, certains jeux vont continuer à être dépréciés. Les jeux les plus communs, comme pour les consoles classiques, ça ne va plus valoir grand-chose, que ce soit clair. Les jeux qu'on trouve partout, dans tous les micromanias, dans tous les carrefours ou autres, très clairement, ça ne vaudra quasiment plus rien, ça aura peut-être 10 balles, 5 balles, je ne sais pas. Ça dépendra des jeux, certainement. Par contre, les jeux éditions limitées vont beaucoup baisser, à mon avis. C'est vraiment, alors, c'est un peu de la voyance, mais voilà, mon ressenti, c'est que il y a beaucoup de jeux qui étaient jusqu'à maintenant très chers qui vont beaucoup baisser pendant une période de temps relativement courte, je pense, entre 6 mois et 2 ans. on va avoir beaucoup d'obènes de se faire, de finir sa collecte en fait, en beauté, de finir d'acheter ce qu'on avait sur notre wishlist et après, quand il n'y en aura plus à la vente ou très peu et que la demande va continuer, elle va être un peu plus constante même si elle va diminuer aussi dans le temps, eh bien, les cotes vont remonter au prix fort et voire dépasser les prix d'aujourd'hui. Alors, peut-être que ce sera dans 5 ans, peut-être que ce sera dans 10 ans, mais à mon avis, on l'a vu déjà sur la plupart des consoles du passé, qu'au bout de quelques années, les jeux les plus recherchés finissent par côté sévère. Et ça va être encore le cas, voire beaucoup plus le cas, avec les jeux qui sont sortis sur ces formats-là en édition limitée. Après, il y a une chance aussi que la Switch, alors j'espère que non, mais il y a une chance que la Switch soit une des dernières consoles à proposer ce format physique. Peut-être que bientôt, on n'aura plus que du débat. Peut-être que bientôt, le jeu vidéo aura une forme différente qu'on n'envisage même pas encore actuellement. Si c'est le cas, eh bien là, je prédis une hausse, mais alors gigantesque, de ce que pourra être certaines pièces rares qui sont encore abordables aujourd'hui. voilà donc, quand tout le monde, quand le monde entier, 90% des gens, seront focus sur la Switch 2, la PS5, les nouvelles consoles, les nouveaux trucs, eh bien, ce sera peut-être le moment pour les vieux Gaulois qui restent sur leur Switch de finir leur collecte, parce que je pense que là, les offres, elles vont arriver. On va enfin, je pense, je prédis plus ou moins, je pense qu'envie de grenier, ça va arriver aussi, parce qu'en tout cas, dans ma région, il y a eu très, très, très peu de jeux Switch dans les vides greniers pendant très longtemps et là, avec la dévaluation de l'objet, d'une manière générale, l'objet jeux Switch a perdu de la valeur et donc, on va pouvoir les retrouver, à mon avis, dans les brocantes à des prix beaucoup plus abordables que ce qu'on avait eu l'occasion de voir jusqu'à maintenant. Enfin, dernier truc pour les pièces qui seraient encore difficiles à, difficile, enfin, chères ou difficiles d'accès, il reste les imports en Asie qui ont déjà pris de l'avance sur la dégringolade des prix. Maintenant, sur Yahoo Auction ou ce genre de site, on peut trouver des jeux Switch même très récents pour environ 10 balles, 10-15 balles. Alors après, bien sûr, il y a les frais de port, les taxes, etc. Mais en gérant bien son truc, on peut acheter vraiment pas cher. Et je ne parle pas de PlayAsia parce que PlayAsia, eux, déjà, prennent une marge, prennent une commission, vous envoient les jeux en import, mais si on achète directement à la source sur Yahoo Japan ou Amazon Japan ou Mercari ou Saragouya, vous voyez, tous les sites toutes les sites de vente japonais, eh bien, on peut vraiment faire des bonnes affaires. Voilà les amis, c'était le point sur les jeux Switch. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bien évidemment, c'était un point de vue personnel. Je ne pense pas détenir la vérité. C'était mon ressenti avec l'expérience que j'ai et puis je vois, donc je suis très régulièrement, vous savez, les ventes sur Amazon, sur eBay, sur Just4Games, sur Akuten, sur Leboncoin, sur Vinted, sur à peu près toutes les sources, sur Amazon DE, Amazon IT, Amazon ES, je suis à presque toutes les plateformes de manière régulière. Il y a évidemment les sites comme ChocoBonPlan ou HamsterJoueur qui aident à dénicher les bonnes affaires. Il y a aussi les sites du style Physical Release ou Limited Game News qui vous montrent tous les jeux édition limitée qui sortent. Donc là, je vous donne vraiment tous les bons plans pour pouvoir faire de la collecte Switch efficace. Eh bien, voilà. Donc je ne dis pas quand même des... Ce n'est quand même pas des paroles en l'air. C'est quand même une étude qui se base sur plusieurs années d'expérience en tant qu'acheteur et collectionneur. Bonne nouvelle, la fin de la Switch, c'est vrai que c'est un peu triste. On est en droit d'avoir des doutes sur ce que sera la suite. Mais en tout cas, pour les collectionneurs Switch, vous avez encore un petit peu de marge pour vous faire plaisir. et là, ça va être le moment où vous pouvez vous faire le plus plaisir. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Jouez bien, profitez et bonne fête ! A très vite. Ciao ! !